Le cinéma français A 42 ans, Lannick Gautry est désormais un acteur reconnu Passionné de photographie, le héros du film événement coup de foudre sur un air de Noël Diffusé sur TF1 ce lundi 17 décembre a d'abord été repéré par une autre figure phare du grand écran alors qu'il entamait, un peu par hasard, les cours Florent En 2005, Isabelle Nanty, qui arpentait les couloirs de la célèbre école de théâtre, a décidé de présenter l'apprenti comédien James Huth, le réalisateur de Brice de Nice Un bonheur n'arrive jamais seul ou encore Lucky Luke C'est finalement dans le premier long métrage que le jeune homme a décroché son premier rôle aux côtés de Jean Dujardin Un coup de pouce bénéfique pour Lannick Gautry qui a, par la suite, enchaîné les collaborations Sa carrière est désormais marquée par divers projets au cinéma à l'image de nos jours heureux en 2006 Un heureux événement en 2011 ou encore les Francis ou toute première fois en 2015 Sur le petit écran, les téléspectateurs ont également découvert le visage de l'acteur dans les films La Vengeance aux yeux clairs Le tueur du lac est ce lundi 17 décembre coup de foudre sur un air de Noël, tous les trois diffusés sur TF1 Pour ce nouveau long métrage réalisé par Alexandre Laurent, Lannick Gautry incarne un pianiste prénommé Michael Grimaud Isolée dans sa ville de Pouchbert au cœur des Alpes autrichiennes, bouleversée par l'arrivée de Melody Vasseur, Barbara Cabrita, une assistante de production prête à tout pour le pousser à remonter sur scène Une comédie romantique durant laquelle l'acteur a connu quelques déboires lors du tournage Je déteste danser et je n'y prends aucun plaisir, a-t-il confié à TF1 Pro La valse avec Barbara a donc été un véritable calvaire Ça promet donc de belles surprises Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !